Et, la semaine dernière, pourquoi on fêtait la fête de Toubisbal ? On a parlé du xylène, du folem, on a appris un peu l'agriculture, qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre, qu'est-ce qu'on vient réparer. La semaine dernière, on a parlé de ça. Alors attention, il y a un livre qui a été écrit il y a trois siècles, qui s'appelle Adnépaz. Et lui, il a dit une chose dont les rabbins l'ont repris. Il a dit que Toubisbat, le 15 Shévat, qui est le 25 janvier, c'est le jour du jugement des fruits. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Je l'ai dit la semaine dernière, vous n'avez pas révisé. La semaine dernière, j'ai dit que Toubisbat, c'est juste pour nous dire que l'année, c'est le Mahasair Hishon, le Mahasair Shéni, la Shemita, le jour du jugement des fruits, c'est à Shavuot. Oui. Le jour du jugement des fruits, c'est à Shavuot. Mais Toubisbat, il est là pour nous dire, je vous explique, si Dieu veut, Mashiach va venir vite. Et vous devez savoir, la première année et la deuxième année de la production, parce que tous, on va avoir un terrain de 500 kilomètres, comme en Australie. quand il y a un mariage, il se déplace en avion. Il y a le parking des avions. Et alors là, Toubisbat s'est venu te dire, est-ce que nous sommes à Mahasair Hishon ou Mahasair Shéni ? Ou Mahasair Ani ? Je m'explique, c'est bien d'avoir quelques connaissances sur ça. Alors, la première et la deuxième année de la Shemita. What is the Shemita ? C'est quoi la Shemita ? La Shemita Elza, c'est la septième année, tu dois laisser la terre qui se repose, ça s'appelle Shemita. En français, Anjachère. Ah, tu laisses un an, la terre Anjachère. Shemita. Après, la première et la deuxième année, tu prélèves Mahasair Rishon, Mahasair Chéni. Mahasair Rishon, tu le donnes au Lévis. Mahasair Chéni, tu le prends et tu dois monter à Jérusalem pour remercier Dieu. Et la troisième année, c'est Mahasair Ani, tu dois le donner aux pauvres. On continue, la quatrième et la cinquième année, c'est Mahasair Chéni. Et la sixième année, Mahasair Ani. Et la septième année, tu donnes tout, tu laisses abandonner et tu étudies. Parce que la terre, elle n'est pas à nous. Alors, pourquoi nous on fait le 15 Shévat, le 25 ? Pourquoi on fait le 25 ? Parce que c'est la majorité des pluies de l'hiver sont montées dans l'arbre, sont sorties. Voilà. Tout Bishpat, c'est la majorité, la majorité des pluies de l'hiver sont tombées et la sève, d'après Beth Hillel, la sève, elle commence à monter dans l'arbre et on a dit qu'il n'y a pas de discussion dans la réalité. Beth Hillel et Beth Shaman ne peuvent pas faire de discussion dans la réalité. Et on a dit qu'on ne fait pas de supplications parce que tous les jours, on fait des supplications. Comment on fait ? Je vous montre. Après l'armida, on dit Tu dis des péchés que toi-même, tu te demandes. C'est fait exprès parce que sachez, et vous inclut, si vous arrivez à vous convertir, et moi que je ne suis pas converti, on est tous des réincarnations. Avant le Mashiach, nous sommes tous des réincarnés. Oui. Et la misva que tu aimes le plus faire, c'est celle que tu es venu réparer, et le péché que tu as envie de faire le plus, un jambon beurre, tu es venu réparer et le manger. Voilà. Ça, d'accord ? On est tous des réincarnations. Maintenant, de quelle époque on est réincarné ? On peut le savoir aussi. Comment on peut le savoir ? Très simple. Dans l'histoire, il y a des moments de l'histoire que tu aimes. Il y a qui aiment l'Egypte. Toute l'histoire d'Egypte, les pyramides, les basiques. Il y a une femme, elle était avec son mari des Juifs, ils sont partis visiter les pyramides, et elle a dit à son mari, quand je vais mourir après 120 ans, je vais demander à Pharaon, comment il a construit ça ? Alors le mari, il lui a dit, mais tu es malade, il ne va pas être au paradis, il va être à l'enfer. Bon, il lui a dit, eh bien, tu lui demanderas. Il y a qui aime la Renaissance. C'est Rembrandt et tout ça. l'Espagne, la Hollande, les photos de Rembrandt, les photos de... Il y a qui aime cette époque. Il y a qui aime le Moyen-Âge. Eh bien, c'est de là-bas que tu viens. Et quand ils étudient les prophètes, ils s'imaginent, il est là avec le prophète Jézéchiel. Tu viens de là-bas. Parce que les années, c'est pour nous. Mais chez Dieu, c'est rien du tout. En l'ancien, 308, 309, 20 000 Juifs sont morts en Pologne par les Cossacks. Et il y avait un rabbin qui s'appelle Rabbi David Teibl, un saint qui était retiré de ce monde. Il a jeûné trois jours pour avoir la réponse. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter 20 000 Juifs ? Adieu. Il écrit une lettre, il l'a mis sous le coussin. Et le matin, il voit la lettre, elle est remplie. On a des livres qui font ça. Et quelle est la réponse ? Ils lui ont répondu, tu n'as pas lu le prophète Jézéchiel où c'est écrit que 20 000 juifs se sont convertis à l'Avodazara. Et ils ont erré depuis l'époque de Jézéchiel, c'est-à-dire 14 siècles, 20 siècles, ils ont erré jusqu'à ce que Dieu ait pitié d'eux et il leur a donné à mourir pour Dieu. Au lieu de mourir pour l'Avodazara, ils sont morts pour Dieu. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires des réincarnations. Il y en a. Ne vous en faites pas. Il y en a. Il y en a des... Ouh ! J'ai hématop. Bien. Il y a des histoires... C'est à qui ? Il y a des histoires de réincarnation plein. Bon. Et c'est pour ça que nous faisons les bénédictions sur les fruits. Parce qu'il y a des étincelles qui n'ont pas été délivrées encore des fruits. Il y avait le Baal Shem Tov. Il a appelé un monsieur qui était très pieux. Il lui a dit « S'il te plaît, tu vas en Turquie, tu dois m'acheter ça et ça. » Et lui, il s'est étonné. Le Baal Shem Tov, il demande des produits de Turquie, vraiment. C'est comme si je demandais à moi, à Carole, si tu vas à Milan, tu m'achètes un sac en cuir à 5 000 euros. Mais c'est quoi cette histoire ? Mais non. Quand un Rav, alors lui, il a fait confiance. Le Rav, il l'a dit. Le Rav, il l'a dit. Il a pris le bateau à Odessa et au milieu de la traversée pour arriver à la destination, il y a eu une tempête et le bateau, il a accosté dans une petite île. Yes. Alors le capitaine aura dit, on est là la journée de toute façon. Dès que vous écoutez la cendrerie du chauffard, vous revenez. Et tout le monde, d'accord, tout le monde s'en est. Mais lui, il a vu un arbre, un deuxième arbre, un troisième arbre, il s'est laissé prendre par les arbres. L'autre, il a sonné, il n'était pas là, il est parti. Une semaine, le monsieur est resté. Après une semaine, le bateau, il a réaccosté et lui, il a couru, il est venu, il a dit, il a dit, on est revenu pour toi, on a sonné, tu n'étais pas là. Bon, il est remonté dans le bateau et il a oublié ce qu'il fallait acheter, il est revenu chez le Balchim Tom. Il lui a dit, alors, c'est bien passé, hein ? Qu'est-ce que c'est bien passé ? Ah ben, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Il lui a dit, je sais tout ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il lui a dit, tu es resté sept jours en train de manger des fruits, hein ? Il lui a dit, sache, c'est des fruits que depuis l'époque de Adam Harrison, quand il a fauté, les âmes sont rentrées dans ces fruits et il n'y a eu personne pour les délivrer. Il fallait choisir quelqu'un de pieux. Et tu as fait le Qigong, tu as fait la réparation de ces fruits. Ah ouais ? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Est-ce que tu aurais accepté ? Si je t'avais dit, tu vas passer sept jours avec la nana, tu vas rester sept jours avec la nana, l'abricot et la banane. Voilà. Des fois, dans chaque fruit, quand tu fais l'abraha, l'âme qui est dedans, c'est-à-dire l'étincelle qui est dedans, tu l'as réparée, elle vient en toi. Quand tu as un problème et tu trouves la solution, toi tu crois que c'est toi. C'est pas toi ! C'est l'âme que tu as délivrée, elle vient dans ta tête et elle te dit fais comme ça. Comme ceux qui mangent le poisson. Le vendredi soir, le Shabbat midi et le Shabbat à midi, assez audace les chites. Je l'ai dit dans le cours la semaine dernière, on mange trois fois le poisson. Pourquoi ? Parce que quand Dieu veut réincarner quelqu'un de tzadik, il le réincarne dans le poisson. C'est le seul animal qui n'a pas mangé du fruit interdit. Adam Ritchon, il était au Gan Eden, il n'y avait pas de poisson. Et c'est l'animal qui ne meurt jamais. Est-ce que quelqu'un est resté devant un poisson pour voir s'il vit ou il ne vit pas ? Il est avalé par les autres. Of course, yes ! Mais lui, de lui-même, un poisson, il ne meurt jamais. Eh oui ! Et puis, il est sous l'eau. On ne peut pas faire du mauvais oeil. C'est pour ça que vous verrez chez les Juifs d'origine de Tunisie, ils font comme bijoux un poisson. ou ils mettent un poisson dans la porte parce que on ne peut pas... Alors, il dit à Rizal que le vendredi soir, Dieu, il choisit à faire réincarner un tzadik le Shabbat parce que le Shabbat, c'est un jour sain. Et quand toi, tu manges, tu fais monter le tzadik à sa place où il est et quand tu as besoin de ce tzadik qui vient, il te parle. Oui, il y a des merveilles dans la Torah. Oui, oui. Il faut écrire tout ça parce que c'est comme ça, hein. Voilà. Le Chachamim, ils disent, il y a le premier, le premier qui a écrit qu'il faut... Rabbi Sakhar. Oui, il s'appelle... Il a écrit un livre Tchikouni Sakhar. En 1534, il était à Tzfat. Oui, 1564, excusez-moi, 1564. Rabbi Sakhar bin Shushan. Et lui, il a écrit un livre pour chaque fruit. Il faut avoir, selon Arizal, le soir de tout Bishpat, 30 fruits. Oui. Péri'itsadar. Il s'appelle Péri'itsadar. Bien sûr. Et on a quatre Rosh Hashanah pour les Juifs. Nisan, Rosh Hashanah pour les rois. Elul, Rosh Hashanah pour le Mahaser. Eh oui. Et tout Bishpat, Rosh Hashanah pour les arbres. Pour les arbres. Alors, la Guimara, donc, qui est tout beau, la page 111, nous raconte que Rabbi Abba Barhanah, il a dit, pour moi, c'est quoi une terre où coule le lait et le miel. Vous avez entendu une fois, c'est quoi, pourquoi on les a collés les deux. Une terre D'ailleurs, il y a une chanson qu'ils ont fait les premiers sionistes. On la prend dans les, hein, au scout, on la prend. C'est quoi, il a dit, moi, j'ai vu qu'il y a des figues ou des datiers que le miel, le miel sortait de ses fruits, tombait par terre, il se mélangeait avec le lait des chèvres. C'est ça, une terre où coule le lait et le miel. Et j'ai marché plus de 20 kilomètres et le ruisseau de lait et de miel, il y avait. Comme ça, il l'a dit. Oui ? Les fruits d'Israël étaient Rabbi Mir et Rabbi Shimon. Vous connaissez Rabbi Mir Baranes et Rabbi Shimon Barohai. Ils ont mangé, ils ont mangé tous les deux une poire. et ils n'ont pas pu la finir tellement elle était immense. Tellement elle était immense. Rabbi, Rabbi Oudah, celui qui a écrit la Mishnah, il a dit à son élève Rabbi Chia, j'ai entendu que tu as une vigne, je peux venir la voir. Chabot, tu es mon Rav, mon Rav, je peux dire quelque chose à mon Rav. Il est venu, il lui dit, mais ce n'est pas normal, de loin, on dirait que c'est une vache ou un taureau qui s'est pris avec ses cornes, là-bas, il va t'esquinter ton avine. Il lui a dit à Rav, vous vous trompez, ce n'est pas un taureau. C'est Eshkola, Navim. C'est les grappes de raisins, ils sont tellement immenses que de loin, tu crois que c'est des cornes ? Les fruits des restes d'Israël. Eshkola Kish et Rabbi Ochanan, ils marchaient et ils allaient dans un verger qui s'appelle Perod Ginosar, Ginosar. Et ils mangeaient des fruits des restes d'Israël. Tellement ils ont mangé madame, il y avait de l'alcool dedans, ils marchaient comme des soulards, ils titubaient, ils marchaient tellement les fruits des restes d'Israël d'avant. Rabbi Mourika Eliaou, il était en Argentine pour amasser de l'argent pour une Ischiva. Vous savez que Dieu il peut donner à chaque Ischiva quelqu'un en l'auto, mais il veut faire participer tout le monde. C'est un mérite. C'est un mérite de faire participer pour une Ischiva, pour un mariage, c'est un mérite pour une Mila, pour une paire de Téphiline. Quand on vient te demander, c'est que Dieu il t'aime. Alors, il a dit bon, allez, on va faire Borepera Géfen, il lui a amené le champagne cachère, bien sûr, d'Argentine. Il a dit je ne comprends pas, il n'y a pas du vin d'Israël ? Ils ont dit oui, mais on voulait te donner la production locale. Il a dit non, je veux le vin d'Israël parce que dans le vin d'Israël, il y a beaucoup de misvot qui ont été faits dessus. La Shemita, la Orla, ma'asér richon, ma'asér chéni, je veux une bouteille des restes d'Israël, il y a beaucoup de misvot qui ont été faites dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pris la bouteille et il a mis un... J'attendais que tu viennes parce que j'ai une bonne nouvelle à te dire. Oui. Alors, il a pris la bouteille et elle est montée je ne sais pas combien d'argent. Tellement les fruits des restes d'Israël, ce n'était pas n'importe quoi. Bien sûr. Mamache. Allez, mâche à l'homme. Alors, alors, Michel, j'en résiste parce que il y a quelque chose de bien qui a été fait. Il faut que tu le saches, ma femme, a enseigné ce que tu m'as enseigné. Alors, les élèves, les trois classes d'élèves de filles qu'elle a, les trois, ils mettent la main sur la mezuzah et ils font un shériat sar debout. Voilà. Si je ne serais pas venu au cours, tu n'aurais rien eu. Maintenant, tu as compris. Regarde les mérites que tu as. Alors, les enfants, maintenant, la Torah nous a dit et faites attention, je vous donne l'origine, dans la Torah, dans la paracha de Devarim, c'est écrit, Devarim, perech 8, pas souk 8, facile. Ça s'écrit, tu ne mangeras pas en Israël le pain de pauvreté. l'eau peut remettre le pain après, la Torah dit, L'idée, tu n'iras pas d'unité, tu n'as pas de wars dus, tu n'as pas d'unité, tu n'as pas d'unité, tu n'as pas d'unité, tu n'as pas d'unité. T'as pas d'unité, tu n'as pas d'unité de héroïque, tu n'as pas D'olive, oui, et du miel. Alors, quand on dit oliv, Zetchemin, c'est l'huile d'olive, mais en vérité, c'est l'olive. C'est l'olive, ou de vache, c'est pas le miel, c'est la date. Alors, il y a plusieurs questions. Première question, que j'avais tout le temps, mais alors, des fois, tu as une question, toi, tu n'arrives pas à la sortir parce que tu crois que tu penses, c'est une question bête. Pourquoi Dieu, il a coupé les fruits en deux ? Il a dit le mot Eretz, Eretz, et après, Eretz, Zetchemin ou de vache. Pourquoi Eretz au milieu ? Moi, tu se vis. Pourquoi ? Alors, une réponse dans la réalité, c'est le Meshach Chochman qui dit ça. Meshach Chochman, Rabbi Meir Simha Hakohen de Divinsk, 1870. Rabbi Meir Simha Hakohen, il a fait un livre qui s'appelle Meshach Chochman. Il a dit une chose fantastique. Lui, il connaît toute la Torah, donc c'est lui qui peut le dire. Il a dit, le premier Eretz, Eretz, Hitaos, Hora, Gefen, Ena, Verimone, c'est des choses qu'ils avaient en Égypte. Mais Eretz, Zetchemin ou de vache, les dates, oui, et les olives, il n'y avait pas en Égypte, à l'époque où il y avait les Juifs. Donc, on a marqué un deuxième Eretz. D'accord ? Explication de réalité. Explication un peu plus racidique, c'est que les premiers fruits, c'est les fruits de la terre d'en bas. Les deuxièmes fruits, c'est les fruits d'en haut. Alors, je vous explique, je vous explique. Donc, plusieurs choses dans la Torah, il y a le en bas et le en haut. Par exemple, il y a le Betamigdash terrestre et le Betamigdash céleste. Comme ça c'est écrit, il y a Jérusalem en bas et Yerushalayim chez le Mala. On le dit, Kehir, sur Jérusalem, on dit Kehir Shehubbera la Yahdav. Une ville que tout le monde est attaché à elle. Mais le sens du Zohar, Chehubbera, elle a une autre ville là-haut qui est attachée à celle d'en bas. Et c'est Michael, le Kohen Gadol, qui sacrifie tous les jours les âmes des Tzadikim pour nous protéger. C'est ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire plus. Mais une chose, est-ce que vous voyez ? Eretz-sel-ma'ala, Eretz-sel-ma'ata. Et celle d'en bas, elle est venue réparer la faute d'Ada Marichon. Il y a qui dit c'est le blé. Il y a qui dit c'est le raisin. Il y a qui dit c'est la figue. Les premiers, c'est pour réparer la faute d'Ada Marichon et des explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont pris les explorateurs ? Ils ont pris, ils ont parlé du mal, mais quels fruits ils ont pris ? Ils ont pris, ils ont pris la grenade, ils ont pris les raisins. Marichon, les trois fruits qu'ils ont fait la faute dessus, on doit nous réparer. On doit réparer la figue, la grenade et le raisin. Le deuxième, Eretz-sel-ma'ata Marichon. On a demandé à Abhim Kaniyeb ce qu'il y a. Pourquoi la Torah n'a pas dit tout simplement une terre d'olive ? Là il dit l'olive elle est amère. On ne parle pas des choses amères. On préfère parler de ce qui sort de l'olive, malgré que c'est de l'olive que nous parlons. C'est de l'olive que nous parlons. Si vous avez des questions mademoiselle, il faut intervenir. Non, je vous le dis parce qu'il n'y aura pas une deuxième fois. Voilà, je vous le dis. Ça c'est la terre supérieure. C'est quoi la terre supérieure ? L'huile représente la chokhmah. On allume l'huile pour étudier la Torah, on l'a dit à Hanukkah. Et des vaches, ça représente la douceur de la Torah. Comme il a dit le roi David, La Torah elle est plus douce que le miel. Il y a un élève, il est venu chez Rav Aaron Steiman. Il lui a dit, ah ma, je n'arrive pas à étudier. On veut que je reste à laïsiva. Oui, ils disent que c'est bon, c'est pas bon. Alors il lui a dit à Rav Steiman, qui était un homme séparé de ce monde. Il avait 100 ans, il est mort à 103, pour vous dire. Alors il lui a dit, Rav, tu sais ce que c'est Glida ? Une glace. Il lui a dit non. Il lui a dit, Rav, nous avons des steaks, un bon steaks. Ils ne mangent pas de viande, ils mangent des gens retirés, ils mangent de la bouillie. Alors lui, il lui a dit, dis-moi, tu m'as parlé de steaks et de glaces. Il lui a dit, yes. Il lui a dit, c'est des choses qui sont bonnes. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, si quelqu'un, il mange la glace ou le steak, il dit, c'est pas bon. Quel est le problème ? Il lui a dit, c'est un problème dans la bouche. Il est malade, la bouche. Il lui a dit, c'est ça ta maladie. Tu goûtes la Torah, tu ne sens pas la douceur. C'est que tu es malade dans ta bouche. Les rabbinés, mais en les réponses. C'est que ça ne va pas parce que tu ne répètes pas, tu ne répètes pas. La Torah ne vient chez la personne que si on répète et on continue de répéter. Le gant de Vina, il avait, le gant de Vina, on l'appelle le gant parce qu'il connaissait tout. La Torah, c'était un géant. À l'âge de 13 ans, il connaissait tout. Il est né en 1725 et il est mort en 1795. Il vivait à Villeneuve. Il connaissait tout. À 13 ans, il recevait les honnavis, pour vous dire. Et nous, bon, tu peux jeûner jusqu'à demain avant que le honnavis vienne te voir. À Gantméville, il recevait les gens au colère que les gens qui ne se dégoudaient pas à répéter. Quel que marat tu as fait ? Shabbat. Quelle page ? Telle. Lise. Il lit, lui répète, répète. 15 fois, il répétait la page. Et s'il voit, au bout de 15 fois, il dit, « Ah, jusqu'à quand, là ? Tu n'es pas fait pour ce colère. » Eh oui. Des fois, tu fais la prière. Ouais, tu veux te convertir, ok. Ou un juif qui n'est pas converti. Il fait la prière, elle est froide. Même chez Maïsraël, tu répètes comme « Hachem, c'est fatah, et tifta. » Tu ne trouves pas de goût. Tu ne mets pas ton âme. Il faut mettre de l'âme. Il faut chanter dans le schéma. Il faut chanter dans la prière. Il faut mettre ton âme, si tu veux. Goûtez, qu'est-ce que c'est, la prière ? Il faut que, quand tu te lèves le matin, tu rêves de la prière. Que tu es en train de faire la prière. La Gemara, elle dit, « Celui qui rêve de la prière, est-ce qu'à que ça sort de sa bouche ? » C'est un signe que Sané Chamin, elle est déjà en train de prier avec Dieu. Quel signe magnifique ! Et si tu rêves au petit pain au chocolat ? Il faut que ça pénètre la personne. Si ça pénètre la personne, là, ça marche. Alors maintenant, écoutez bien. On a dit les sept fruits. Les sept fruits. Celui qui est à côté du mot Eretz, c'est lui qui commence à être le premier. Quel est le premier Eretz ? Eretz, chita. D'abord le blé. Ouais. Après le blé, Eretz, chita, usora, gefen. Oui ? Gefen, ça veut dire... Le raisin. Non, c'est faux. Parce qu'il y a le deuxième... Non, il y a le deuxième Eretz. Eretz, zed, chemen, oudvach. Le deuxième Eretz, il a l'olive à côté. Ah. Alors, on change. Le Béni Jhaï, il a donné un ordre qui n'est pas selon Rabbi Yosef Karo. L'ordre véritable de Rabbi Yosef Karo. Et là, je vais vous... Voilà. Tu fais... Tu manges un gâteau. Le gâteau, c'est la farine. OK. Gâteau à la farine, gâteau à l'orge. Donc c'est Eretz, heita, le blé, usora et l'orge. Après, tu as l'olive Eretz, zed, chemen, l'olive, oudvach. Oui ? Maintenant, qui est avant ? Le raisin ou le vin. Après avoir fait la baraka sur Boré, Méni, Misonot ou Amoti. Alors, si tu fais Amoti, tu n'as pas besoin de faire la baraka sur l'olive. Mais admettons que tu as fait Misonot. Boré, Méni, Misonot. Après, tu as fait l'olive. Admettons que tu n'as pas d'olive. Admettons que tu n'as pas d'olive. Qui est avant ? Le vin ou le raisin. Eh bien, c'est un problème qui n'est pas écrit dans la Guimara. Il est écrit dans Rabbi Osef Karo, le codificateur de Shkran Aor. Rabenu Peretz, il dit, qui était un des Tosafistes en 1350, en France, il a dit, il faut commencer par le vin, parce que le vin, le vin, il est important. on fait une baraka à part. Mais Rabbi Osef Karo, il a dit, non, le vin, il n'est pas avant. Et il écrit que les Juifs ne font pas comme Rabenu Peretz. Alors, c'est quoi l'or ? Qu'est-ce que c'est mes-a-tam ? Alors, même, c'est mes-a-tam. On commence par mes-a-tam. Mes-a-za-za-za-it. L'olive. Mes-a-tam. Alors, mes-a-tam. Dans l'ordre de préférence. Mes-a-tam. C'est quoi ? Temarim. Les dates. Tam. Tam. Temarim. Mes-a-tam. Mes-a-tam. Temarim. Dans l'ordre des choses. Après, tu as Atar. C'est quoi Atar ? Anavim. Les-a-tam. Voilà. Atar. Ténim. Et après, Rimonim. Voilà. Et pourquoi ? Il est évident, excuse-moi, si tu as fait une fois Boré Peretz, tu n'as pas besoin de faire sur les autres. Les livres où ils écrivent que le Boré Peretz et avant les fruits, ils sont faux. Il a dit, Rabobadé Yosef, c'est qu'il ne faut pas faire attention aux éditeurs. Les éditeurs, ils se trompent quand ils écrivent leurs livres. Question ? Vous avez dit que d'abord, on commence par... Mais on note. Dans l'ordre qui suit la Torah. Oui. Celui qui est à côté du Erès ? Exactement. Et après, on a changé, on est allé faire Kavod à celui de la terre d'Israël. Le deuxième. Et pourquoi on ne commence pas directement par celui-là ? Par l'olive ? Par quoi ? Non, on ne peut pas commencer par l'olive. Parce que... Le premier Erès, il est écrit avant le deuxième. Yes. Tout ça, il faut savoir l'origine de chaque chose. Maintenant, il y a des rabbins qui disent que même si tu as les sept fruits, tu dois prendre celui que tu aimes le plus. Habib. Habib. Habibi. En arabe, c'est mon chéri. Ma chéri. Tu dois prendre celui qui est le plus cher. Et le choukhanarour, voilà, vous allez apprendre le choukhanarour, quand il écrit une halakha en général, une halakha en général, et après il dit il y en a qui disent comme qu'il y a l'halakha. L'halakha en général ou comme il y en a qui disent ? Tu dois apprendre ça aussi, ma fille. Tu dois apprendre que le choukhanarour, c'est Rabbi Yosef Karo qui l'a écrit en 1540. Il faut l'apprendre, le choukhanarour, c'est celui qui a écrit le codificateur des lois, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, en 1740, il a fini d'écrire le choukhanarour. Et alors, il avait un élève où ? À Venise. Il y avait l'imprimerie juive. À Venise, c'est la ville qui a édité en 5200 le Talmud de Babli. La première ville. Tout était, avant, était écrit à la main. Tous les Guimarottes, tout était écrit à la main. Mais, quand est-ce qu'on a commencé l'imprimerie, c'est à Venise. Vous devez visiter Venise, les enfants. Vous devez aller dans les quartiers juifs. ce n'est pas que vous vivez l'histoire, ce n'est pas que vous regardez l'histoire, vous sentez l'histoire des Juifs qui sont passés par la main. C'est fantastique. Et alors, ce Rav, Rabbi Menachem Azaria de la ville de Pano, qui est né en 1548 et qui est mort en 1620, lui, il a demandé à Rabbi Yosef Karo, quand tu écris une halakha et tu écris Veiech Omrim, qui en suit ? On suit ce qui est écrit au début ou Veiech Omrim ou il y en a qui disent ? Il a dit, tu suis ce qui est écrit en général. Et il y en a qui disent, je l'ai écrit pour faire honneur aux autres avis. C'est bien. Mais la halakha, elle est, que si tu as les sept fruits, tu ne choisis pas celui que tu aimes, tu choisis l'ordre qu'on t'a donné. Maisonote, Olive, oui, alors, Maisonote, Zahid, après, il y a Temarim, oui, Temarim, après, il y a Ténim, Zatar, Zetim, Temarim, après, c'est Atar, Anavim, ouais, Anavim, Ténim, Merimolim, mais le premier, c'est quoi ? Zetim, Temarim, c'est ça, voilà. Alors, vous apprenez beaucoup de choses. Rabbi David Avud Raham, Ajkun, c'est un rabbin d'Espagne, en 1500, avant 1500, avant l'Inquisition, il a écrit la Guémara de Berakhot qui dit tout celui qui mange quelque chose sans avoir fait la Berakha, il a il a fait un détournement, Ma'al, vous savez ce que c'est Ma'al, il a fait un détournement de ce qui appartient à Dieu. Tout ce qu'on a avant la bénédiction, ça appartient à Dieu. Après la bénédiction, elle appartient à toi. Lui, il ajoute un peu plus. si tu ne sais pas et tu as fait She'akol, on sait que quand tu fais She'akol, it's good. Et là, elle a dit non, tu n'es pas sorti de l'interdiction de Ma'al parce que tu n'as pas appris les bénédictions. Tu n'as pas appris les bénédictions, il faut apprendre les bénédictions. La Guémara dans Baba Kama, la page 30, elle dit celui qui veut être pieux, il doit apprendre les dinimes de Berakhot. Celui qui veut être pieux, il doit apprendre les lois de ne pas faire du dommage aux autres. Oui. Vous savez où ça va le dommage ? Rabbi Israel Salanter qui était un génie dans ça, une fois, il marchait dans la rue avec son élève, il ne lui a pas dit bonjour. L'élève, il a avancé, mon rave, il ne dit pas bonjour. Il est revenu, il dit un rave. Pourquoi vous ne dites pas bonjour ? Je ne peux pas te dire bonjour. tu es quelqu'un qui peut faire du mal. Moi ? Comment ? Il lui a dit tu as vu comment tu prends le parapluie ? La pointe devant ? Tu prends le parapluie, la pointe devant ? Si ça rentre, c'est quelqu'un, qu'est-ce que ça fait ? C'est un petit ? Rave, excusez-moi, remets le parapluie comme il faut, je te dis bonjour. T'es rendu compte ? Ouais. J'ai dit ça aux élèves en classe, ils mettent le cartable à côté du banc. Et oui, ça s'appelle bord, ça s'appelle un obstacle, c'est à sourd. Moi, je me suis fait ramasser avec un cartable. Je suis tombé comme il faut et il fallait que je fasse des massages. Oui, il faut faire attention de ne pas faire du mal à quelqu'un, même dans les petits détails. Par exemple, tu as vu quelque chose, tu as levé quelque chose dans le domaine public, tu as cru que c'était un billet ou je ne sais pas quoi, ou un briquet, ou un stylo et tu l'as reposé. Eh bien, c'est toi qui viens de poser maintenant le bord. C'est toi qui viens de poser l'obstacle. Quelqu'un qui glisse, c'est toi qui es khayaf si on a la caméra. Oui, oui, mademoiselle Hanna, oui, alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'il faut faire attention aux bénédictions, qu'il faut faire attention qui c'est qui avant, qui c'est qui après. Et le Abu Dram, il va un peu plus, je le dis, il va un peu plus parce que vous êtes un peu avancé dans la Torah. Il a dit, tout celui qui fait au lieu de chercher la bénédiction qu'il faut, il est maudit par les khacham. Rabbi Moshe Feinstein, qui était le grand de la génération d'avant aux Etats-Unis, un génie. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que sa tête contenait. lui, il a dit, quand j'étais jeune, Corinne, il a dit, quand j'étais jeune, je voyais mon père, il ne mangeait pas certaines choses. Il n'a pas faim, il fait attention au sucre, il fait attention au sel. Quand j'ai grandi, j'ai compris. Il y a des choses où il y a des, ça fait, quelle bénédiction il faut faire ? Quelle bénédiction ? On ne sait pas. Moi, je mange, non, c'est faux, il faut venir apprendre. Moi, je ne mange plus les dragées. On ne sait pas quel berakha il faut faire sur les dragées. Est-ce que c'est la praline le principal, donc c'est chez Akol ? Est-ce que c'est l'amande le principal qui coûte plus cher que la praline, donc c'est Bore Perahetz ? Est-ce qu'il faut couper et faire une berakha sur l'amande et sur la praline ? Je ne mange plus, au revoir. Pourquoi rentrer dans des difficultés ? C'est un problème, Malachie, qu'il y a des choses où c'est un problème. C'est un problème. Il faut faire attention. Il y a des choses, tu ne sais pas, tu ne veux pas te montrer devant les gens, tu dis, je n'ai pas faim. Et c'est tout. Et c'est tout. Au revoir. Tu prends un petit morceau de matzah et tu mets de la confiture. Oui ? Alors, quel berakha on fait ? Bore Minimizonot, ou que la berakha sur la confiture ? Vous voyez le problème ? Il dit, le petit morceau de matzah que tu as pris, c'est pour pas que tu te salisses. C'est la confiture le principal. Tu fais boré Pérez-Pérez-Aes et tu ne fais pas boré Minimizonot. Vous vous rendez compte un petit peu. Et toi, tu dis, ah, il y a la matzah. Non, il faut que ce soit un morceau de gâteau, comme ça dit le Magen Avram, si tu as un morceau de gâteau et dessus la confiture, alors tu fais boré Minimizonot. Tu savais ça ? Eh bien, moi non plus, je l'ai appris. Tu vois, c'est bien d'apprendre. On ne sait pas, il y a beaucoup de choses. Rabobadé, Yosef dit, nous les Sfarad, après Pessah, on fait boré Minimizonot sur la matzah. Les gens, ils oublient. Quand elles sont faits boré Minimimizonot sur la matzah, c'est quand tu manges du pain et de la matzah. Mais si tu manges que de la matzah la semaine, la matzah devient un moti pour toi. La matzah devient un moti. Tu connais ça, Anna ? Très bien. Il faut faire attention. Les bénédictions, il ne faut pas jeter en l'air. Il ne faut pas jeter en l'air. Maintenant, si tu as plusieurs bénédictions, c'est-à-dire que tu as et et OK ? Tu as les fruits de l'arbre et les fruits de la terre. C'est ce qu'on met en général le soir de le soir de Toubisbat ou à midi. Eh bien, tu prends celui que tu veux. Il n'y a pas d'ordre. L'ordre, il est que si tu as que des fruits, de boré péréaït avec les fruits des raies d'Israël. Si tu n'as que boré péréaït, c'est là où ça rend toute la procédure que je vous ai dit. Mais si tu as de la pastèque, du melon, de la banane, là, tu prends celui que tu veux. D'accord ? Il y a une autre chose qu'on doit savoir. Tu as la banane, tu as la banane et le fruit de l'arbre. On est d'accord ? On a tous appris, on commence avec le fruit de l'arbre. Oui ? Avec la banane, c'est un problème. Si tu as dit boré péréaït et tu n'as pas mis dans ta tête je ne veux pas dispenser la banane, tu ne fais pas de bracha sur la banane. Parce que la banane, on ne sait pas quelle bénédiction il faut faire. Il y a qui disent boré péréaït, il y a qui disent boré péréaït, il y a qui disent nous on fait boré péréaït, mais on ne peut pas négliger ceux qui disent que boré péréaït, il est bien. Donc, si, oui, alors, tu ne fais pas sur la banane. Si tu as fait, si tu veux manger de la banane avec un fruit de l'arbre, avant de manger le fruit de l'arbre, tu dois dire je ne veux pas acquitter le fruit de la banane. Alors là, tu feras boré péréaït, sur la banane. Mais si tu as dit tout simplement boré péréaït, et tu veux manger la banane, tu ne fais pas de brachat. Comme ça, il dit Rabbi Badi Yussef. Dans les brachotes, il faut faire très attention. Dans les brachotes, il faut faire très attention. Alors, c'est juste la partie découverte de l'iceberg ce qu'on parle. C'est un peu plus compliqué. Les gâteaux à la fin du repas. J'ai un problème. Parce que nous avons trois catégories de gâteaux. Trois. Les gâteaux où il y a dedans du sucre. Les gâteaux où il y a des petites poches remplies d'amandes et de noisettes. Et nous avons des gâteaux qui sont plats, comme les galettes. Et il y a une discussion sur chacune de ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Le Chuan Haru qui dit comme on a un ça fait, qu'on a un doute, eh bien, on fait bourré-mine-maison-node sur les trois. OK. Mais à la fin du repas, tu rentres dans un problème. Est-ce que on fait bourré-mine-maison-node ou pas ? Parce que le mochi est-ce qu'il enlève ses fruits, ses minis-maison-node ou pas ? Pour faire bourré-mine-maison-node à la fin du repas, Anna, il faut que ça soit un gâteau qui a les trois conditions. Qu'il est sucré, qu'il est craquant dans la bouche et que dedans, il y a des poches où il y a des fruits. C'est quoi ? C'est les gaufrettes. Waflé, ça s'appelle en hébreu. Waflé. Les waflés, c'est anglais. Alors, ça craque, il y a dedans de la crème et c'est sucré. Celui qui fait bourré-mine-maison-node à la fin du repas sur cela, il a le droit. Il a le droit. Les autres, on ne fait pas la braha, on rentre dans un problème. Alors, si tu es invité chez les gens, hein, si tu es invité chez Corinne, chez Carole, ils te mettent des gâteaux à la fin du repas. Alors, moi, je peux me permettre de leur dire, c'est mes amis, on fait après Birkat, mais si tu es dans un endroit où tu ne veux pas montrer ce que tu sais, avant de faire un mochi, tu dis, si on m'amène les gâteaux avant Birkat Amazon, je dispense les gâteaux avec un mochi. Puisque celui qui fait un mochi sur les gâteaux, il ne refait pas la braha. Tu savais ça ? Ah ben, moi aussi, je viens de la prendre. Donc, avant un mochi, tu penses à acquitter les gâteaux qui vont venir à la fin du repas. Mais la meilleure solution, where is la meilleure solution ? On va faire après la vie. Après Birkat Amazon, après Birkat Amazon. Et tout ça, il faut l'apprendre. Tout ça, il faut l'apprendre. D'accord ? Maintenant, nous avons la braha, Me'en Chalosh. Anna, puisque je vois que tu es dedans. Qu'est-ce que c'est Me'en Chalosh ? Et toi, c'est quoi ? Je vais te dire ce que j'ai appris. C'est quand on finit les gâteaux, on dit ça s'appelle Me'en Chalosh. Qu'est-ce que c'est Me'en Chalosh ? À la place de trois. Normalement, on aurait dû faire trois bénédictions et les hachamis, nous les ont raccourcis. Me'en Chalosh. À la place de trois. Alors, Me'en Chalosh, il a un problème. Est-ce que c'est Minatora ou Midera Banan ? Ah ! C'est un bon... Il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on doit s'asseoir pour faire Alamikia comme Birkat Amazon ou non ? Première question. Deuxième question. Si j'ai un doute, si j'ai fait Alamikia, est-ce que je refais comme Birkat Amazon ou non ? Deuxième. Je suis au milieu de Birkat Amazon. Si j'écoute un Kaddish, je ne réponds pas. C'est comme si tu étais au milieu de l'Ambeda. De l'Ambeda. Est-ce que Me'en Chalosh, je dois m'arrêter ? Eh oui. Il y a beaucoup de questions sur... Par exemple, j'ai mangé des raisins. Et après que j'ai mangé, j'ai un doute. J'ai fait Me'en Chalosh ou pas ? Quelle est la solution ? Il faut que tu manges encore du raisin et tu sors du problème. On ne fait pas la brach du coup quand on remonte ? Ah, si tu as plus de raisins et tu as un doute s'il faut faire Me'en Chalosh ou non, comme elle a dit Michel, le Soukhan Arouk, il a tranché que Me'en Chalosh c'est des rabanes. On ne refait pas. Puisque c'est écrit dans la Guimara de Jérusalem, on a deux 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 chasse. Chasse, c'est-à-dire Shishim Shishim Sefarim Shishim Shishim Samer Shishim Sefarim Il y a le chasse de Babylonie et il y a le chasse de Jérusalem. Un, il a été écrit par Ravina et Ravashi six siècles après la destruction du Temple. Ravina et Ravashi, ils ont écrit le chasse Babli et tu as Shash Hiroshalmi qui a été écrit par Resh Lakish et Rabbi Ochanan dans la ville de Tveria. Alors, Rabbi Ochanan il dit comme ça tous les berakhot si on a un doute si on les a fait ou on ne les a pas fait on ne refait pas à part Birkat Amazon. Et si la braha Me'en Chalosh elle était minatora qu'est-ce qu'il aurait dû dire le Hiroshalmi tous les berakhot si tu as un doute si tu as fait ou tu ne le fais pas tu ne refais pas sauf Me'en Chalosh et Birkat Amazon. Comme ça tu aurais dû dire. Quand tu dis sauf Birkat Amazon donc il en sort que Me'en Chalosh et il est mis des rabananes tu peux la faire debout tu n'es pas obligé de te couvrir la tête enfin pour un homme du moins tu n'es pas obligé de te couvrir la tête eh oui. Alors mais on peut répondre au Kaddish au milieu on peut répondre au Kaddish au milieu si on a commencé c'est comme Baruch-Shamar si tu es au milieu de Baruch-Shamar tu peux répondre au Kaddish si tu es au milieu hein maintenant question intéressante il y a un monsieur à Paris il amène 120 sortes de fruits le jour de Toubisbat un an il travaille pour Toubisbat un an il amène les fruits du Vietnam du Laos je ne sais même pas leur nom je ne sais même pas où ils poussent dans l'arbre dans la mer dans la terre je ne sais même pas ce que tout ça sort cette histoire le fruit du diable je connais là il vient ce fruit là je ne connais pas il est rouge il est bon mais tout ça vient tu as compris vous avez le fruit du dragon exactement coréenne vous avez en Inde ils font pousser les fruits et les légumes sur les ruisseaux sur les fleuves quel berakha on fait puisque la racine ne touche pas le sol il a dit à Boba il faut faire chez Akon tu prends une salade verte tu fais en Israël ils ont réussi à le faire ah oui j'ai vu sur Youtube les salades suspendues ah oui il arrose ça pousse c'est extraordinaire je ne vous raconte pas des salades attention c'est des salades qui poussent suspendues ah non ça je ne sais pas il faut la tirante dans un autre problème courir laisse-nous tranquille attention les salades l'iceberg là où il y a les feuilles vertes il faut faire très très attention d'accord donc maintenant j'ai les 7 fruits d'Israël et j'ai d'autres fruits de Bore Pire Aït que Bore Pire Aït et dans les les autres fruits j'ai un fruit nouveau est-ce qu'il est avant les autres puisqu'on va faire deux bénédictions Bore Pire Aït c'est Cheikh Yano tu sais que quand on a un nouveau fruit on fait Cheikh Yano d'accord alors est-ce que il a la il a la préférence sur les autres fruits ou les fruits d'Israël ils sont avant Michel qu'est-ce que tu dis tu aimes trop Eres Israël tu aimes trop Eres Israël c'est pas de ma faute le nouveau fruit il a deux bénédictions il a Bore Pire Aït et Cheikh Yano il est avant les sept fruits yes là où il y a plus de bénédictions c'est lui qui a la préférence ma préférence ouais enfin il faut qu'il y ait du laos le fruit parce que alors non j'allais 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 tu as précédé mon ma pensée comment on peut faire Cheikh Yano sur des dates alors qu'il a demandé Rabbi Moshifay on a les dates toute l'année tu as compris Hannah la question comment on va faire tu veux l'ananas il y a l'ananas toute l'année deux choses ou tu l'as pas mangé pendant un an ou c'est la nouvelle production à la nouvelle production on fait Cheikh Yano ou dans la nouvelle production où tu l'as pas mangé ça fait douze mois par exemple nous les hommes on a fait Cheikh Yano sur le Hétrog à Soukot et bien à tout Bishbat on va manger le Hétrog puisqu'il y a qui disent que l'arbre c'est le Hétrog il a pas fauté il a fait il a écouté ce que Dieu a dit il a sorti les fruits et le tronc avec le goût avec le goût du fruit et les autres ils ont pas voulu écouter parce qu'ils ont eu peur que si les hommes ils vont manger le tronc aussi parce qu'il a le même goût tous les fruits vont disparaître et c'est peut-être pas vrai parce que dès qu'une graine serait tombée dans la terre il aurait poussé un autre arbre nous on ne pourra pas faire Cheikh Yano mais vous les femmes vous pouvez faire Cheikh Yano sur l'Hétrog celle qui ne peut pas accoucher qui a les accouchements difficiles et mange à Toubisbat le Hétrog il faut que l'homme il prie sur son Hétrog à Toubisbat que quand il va venir sous côte que Dieu fasse qu'il aura un bon fruit et s'il prie pas la femme elle doit prier pour son mari qu'il ait un bon Hétrog parce que le bon Hétrog c'est le révélateur de ton coeur il a la forme du coeur si tu as un bon Hétrog tu auras un bon coeur et pas un bon coeur le Hétrog on le fait en confiture en confiture parce qu'il est amer tu ne peux pas faire la bracha dessus alors si c'est de la confiture du Hétrog dites moi quelle différence il y a dans la confiture du Hétrog le sucre le sucre d'accord mais quel bracha on fait alors ça dépend moi aussi j'ai appris je vous transmets ce que j'ai appris si c'est que la peau en confiture que la peau c'est pas si c'est la peau avec l'intérieur le fruit c'est boré mesdames une bonne semaine